et yo tout le monde ici imperia on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de formule formule verte c'est fait formule rouge c'est fait on attaque donc maintenant la formule bleue la formule bleue alors comme d'habitude je décris le deck j'explique théoriquement les cartes comment elle fonctionne etc on fait une game en classer plutôt au rang débutant et ensuite je vous explique quelles sont les cartes à changer en priorité et par quoi donc cette formule bleue on va retrouver dedans des cartes neutres avec en particulier pas mal de sort le feu de camp qui est juste plus un plus un pour à une créature basique le piqué du faucon on l'a déjà vu aussi soir basique fait un dégât à une créature le tenez la position un sort très intéressant qui va vous générer deux créatures dans votre main qui seront des 2 3 avec provocation pour 3 donc bien prendre ça en compte savoir que vous allez payer un pour générer deux créatures qui coûtent chacune 3 vous comptez une fois que vous avez joué ces cartes là ce que vous pouvez jouer une des cartes qui est dedans la voleuse coupe gorge pas formidable une 4 1 pour 3 ça peut servir de récolteur on fera le point sur les récolteurs à la fin de l'apprémentation la sauvegarde je sais pas si on a déjà vu donc il donne protection c'est un bouclier qui arrête là pour les premiers dégâts que subit une créature il fait disparaître le bouclier le combat dans la liberté donc vous avez dû voir certainement dans les puzzles parce qu'elle est très utilisé qui a la célérité donc il y a l'avantage de pouvoir au tour elle a invoqué se déplacer récolter et attaquer donc elle a des stats assez faible évidemment pour compenser ça par rapport à son coup une 3 3 pour 5 le l'exécuteur forage de la peur pour mettre la grosse pression et voilà pour le neutre au niveau du bleu on a sorbillon un sort qui coûte 0 et qui va vous générer deux cartes aléatoires bleus dans votre main ça peut être tout et n'importe quoi et ce sort fait qu'il sera important que vous connaissiez un petit peu les différentes possibilités de cartes bleues existantes du coup vous pouvez avoir tout et n'importe quoi le poisson rubis le récolteur par excellence c'est une très mauvaise carte mais au niveau débutant ça peut être utile ça peut être des premiers tours ça coûte rien du tout c'est comme un fermier encore mieux parce qu'il est aquatique je précise qu'est ce que c'est aquatique ça veut dire que la carte peut se déplacer uniquement sur les zones qui n'ont pas encore de terrain donc on va appeler ça l'océan et sur les tuiles qui sont des lacs que ce soit vos lacs à vous ou les lacs adverses par contre il est bloqué si jamais il doit traverser un terrain neutre ou un terrain d'un autre type que lac l'épisteur de l'ombre 3 2 pour 3 c'est assez cher mais qui peut finalement être une 3 2 pour 1 si vous avez déjà joué un sort pendant ce tour donc évidemment à privilégier ça peut être un récolteur vous pouvez le jouer dès le premier tour le disciple d'aurora ça va être potentiellement une des cartes qui peut vraiment être explosive et donner une condition de victoire à ce deck pourquoi parce que cette carte là c'est une 2 2 pour 3 donc les statistiques sont plutôt mauvaises mais qui va gagner de façon définitive donc en termes de statistiques plus un plus un à chaque fois que vous allez jouer un sort donc le feu de camp ça donne plus de plus de au final piqué du faucon vous tuer une créature vous boostez votre disciple d'aurora tourner la position vous créer des créatures dans votre main vous boostez votre disciple d'aurora sauvegarde vous pouvez sauvegarder le disciple ça le buff vous tuez une grosse créature il reste en vie et il est gros vision d'humilité ça va diviser les points de vie et attaques de base une créature par deux arrondi au supérieur c'est plus souvent évidemment quelque chose que vous allez utiliser pour cibler une créature adverse pour pouvoir la tuer plus facilement par la suite guerrier triton une carte qu'on voit maintenant depuis peu revenir dans les decks de haut niveau qui a l'avantage d'avoir le saut donc il peut se déplacer de deux cases en sautant par dessus des créatures des structures même des zones vides tiranax une carte solide 4 6 pour pour 5 c'est solide ça se voit aussi dans les decks de haut niveau et protecteur gabria c'est également 4 6 comme tiranax si ça d'autres coûte de plus mais vous avez l'avantage de pouvoir donner protection à une créature alors on fait le point sur les récolteurs donc le plus surtout sur les créateurs vous allez pouvoir jouer dès le premier tour donc si vous êtes premier sans l'explorer vous allez pouvoir jouer le vol à vous le scoop gorge le poisson rubis le pisseur de l'ombre même si je vous le déconseille parce que ça vous coûtera assez cher et si vous êtes deuxième et vous avez la pièce vous pouvez jouer également potentiellement à tenir la position parce que vous allez pouvoir vous aurez 5 de feria vous allez pouvoir faire tenir la position et jouer une créature qui coûte 3 vous avez compte dans la liberté mais je vous le déconseille parce que c'est vraiment plus une carte dont vous allez vouloir optimiser l'utilisation pour récolter au moment où vous la posez et attaquer faire des traits des choses comme ça vous avez si vous êtes deuxième également tiranax qui est une très bonne option voilà un petit peu pour le deck c'est encore une fois comme tous ces decks à être un deck qu'on va jouer plutôt en mid en partant sur un côté en ce qu'on se concentrant sur ce côté est ce qu'on sait ce qu'on va voir dès maintenant allez on est parti on va en combat on va en classe et on doit être en 23 à peu près c'est ça le débutant bleu et let's go allez on va voir comment ça se passe on va déjà si on tombe contre quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui plutôt débutant entre le rang 25 et le rang 20 ou quelqu'un qui est en train de jouer en casual et qui pourrait être quelqu'un d'un peu plus expérimenté c'est vraiment quelque chose à avoir en tête un simil tomber contre quelqu'un qui en casual il ya de fortes chances pour qu'il soit potentiellement un peu plus expérimenté ou pas quelqu'un qui s'inquiète donc non c'est un rang 21 ok on joue en premier on n'a pas des cartes génialissime on peut trouver largement mieux donc on va tout virer ok on joue en premier on a on a sorbillon donc on va partir sur un terrain bleu on va plutôt positionné en centrale centrale parce qu'avec nos créatures contre j'aime en particulier ça peut nous permettre d'aller d'un côté ou de l'autre et aussi et surtout ça ne donne pas indication à l'adversaire de quel côté on va partir sachant qu'on va peut-être plutôt chercher à partir du côté opposé au sien d'autant plus qu'il va jouer vert il aura des créatures qui seront général plus grosses que les nôtres et donc évidemment on a joué bleu pourquoi pour pouvoir dès le tour 2 faire le sorbillon donc on part côté opposé on fait notre deuxième terrain bleu on fait notre sorbillon et donc on a la chance on récupère Beyrou qui est une légendaire qui est plutôt forte on peut potentiellement jouer des grenouilles de combat aussi dès maintenant pour pouvoir avoir un récolteur au prochain tour donc c'est un sort très fort qui est joué aussi à sans sorte qu'un sort juste rare la carte la légendaire et une rare mais c'est un sort qui est vraiment assez costaud Est ce qu'on veut faire grenouilles de combat ou est ce qu'on va attendre pour Beyrou je pense qu'on fait grenouilles de combat donc les grenouilles ce sont on va invoquer deux créatures et donc il faut avoir deux terrains bleus disponibles ça tombe bien et donc elles ont tous les deux saut saut n'importe quoi saut donc le prochain tour on va potentiellement faire deux terrains neutres de ce côté là et on va faire une grenouille qui va aller là peut-être une grenouille qui va aller là un truc comme ça et le tour suivant on pourrait se retrouver avec un terrain bleu avec Beyrou donc Beyrou comme c'est l'ingénérateur c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément déjà beaucoup vu Qu'est ce que c'est que Beyrou ? Beyrou c'est une carte qui est une 8-10 pour 8 Plutôt solide hein c'est le moins qu'on puisse dire donc on fait nos petits terrains comme prévu on décale nos grenouilles pour être le plus agressif possible on va pas chercher à aller de l'autre côté Beyrou c'est une carte qui en production, donc qui est aquatique déjà, aquatique j'expliquais tout à l'heure et qui a un pouvoir de production donc qui se déclenche au début de votre retour si elle est en jeu qui va être de transformer tous les terrains adjacents en lacs que ce soit des terrains alliés ou des terrains bah pas alliés du coup alors ici on va pouvoir aller récolter mettre les deux feux de camp sur la grenouille pour tuer l'élémentaire et la grenouille survit mettre notre terrain bleu ici et mettre notre Beyrou donc c'est ce qu'on va faire on laisse celle là pour cette position double récolte on a largement la feria qu'il faut pour faire ça on pourrait utiliser la vision d'humidité mais notre créature va mourir, c'est un peu dommage donc hop on fait ça on tue sa créature on fait notre troisième terrain bleu et on joue Beyrou et là c'est compliqué pour lui c'est compliqué parce que s'il la tue pas et c'est quasiment impossible dans un deck vert de gérer Beyrou sans tuer avec des créatures bien sûr tous ces terrains verts qu'il a créé vont devenir bleus au prochain tour donc il va prendre énormément de retard au final on a eu la chance sur le sorbillon mais c'est la j'ai envie de dire assez aléatoire, c'est comme ça que ça marche on se retrouve avec 4, 5, 6 et là on peut faire plus 1 jouer notre protecteur Gabriel protéger notre Beyrou et tuer son gardien des bosquets sans prendre aucun dégât et là il va on pourrait aussi le tuer avec vision d'humidité c'est une possibilité mais je pense que le protecteur est mieux donc on fait le plus 1 on va amener la grenouille vers l'avant le protecteur on ne peut pas bouger notre Beyrou parce qu'on est bloqué par la provocation et paf, pistache c'est une carte qu'on ne voit plus trop depuis un mois ou deux dans les decks bleus alors qu'avant elle était vraiment très très beaucoup utilisée donc là s'il ne bouge pas, s'il laisse comme ça Beyrou on va s'en servir pour tuer son élémentaire et on va du coup s'il ne le fait pas mais sinon on aurait pu envoyer la grenouille et faire vision d'humidité sur la 3-4 et la tuer avec la grenouille on aurait pu faire ça du coup on ne va pas le faire on a re-sauvegarde donc ce qui nous met vraiment bien on va utiliser Beyrou en le calant sur ce terrain là parce que c'est un terrain comme on l'appelle de pivot donc prochain tour on peut attaquer par ici ou par là on peut envoyer la grenouille pour attaquer et on va faire plus 1 et on va jouer l'exécuteur derrière comme ça on a bien toujours la double récolte et là encore le Beyrou est encore très bien placé les deux terrains verts qu'il a ici vont se transformer en îles sauf s'il arrive à gérer le Beyrou ce qui est quasiment impossible voilà là vraiment il a été totalement pénalisé par les cartes qu'on a récupéré avec Sorbillon c'est une carte qu'on ne voit pas du tout dans les decks de haut niveau parce que très aléatoire vous pouvez voir des cartes qui sont bien plus mauvaises que celles qu'on a eues ici mais je pense que dans ce deck là elle est à garder parce que justement elle vous donne une possibilité potentiellement d'avoir un deck qui est plutôt un deck de débutant qui va avoir avec de la chance un potentiel de deck très 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 fort voilà partie très très rapide cette fois-ci d'habitude on avait une partie un peu plus longue pourquoi longue ? parce que quasiment tous les gens débutants jouent vert et le deck vert est un peu plus long à se mettre en place et à trouver sa condition de victoire donc on passe en mode je relève je retire ma caméra tac tac et je vous dis ce qu'il y a de bien et de pas bien dans ce deck donc je pense qu'on peut rester sur cette base de je veux avoir un combo avec des sorts et mon disciple d'Aurora là on ne l'a pas vu se mettre en place mais c'est intéressant donc on va garder ça on va retirer Voluscoop Gorge qui est vraiment très très mauvais très très mauvaise carte à ne pas garder je ne suis pas trop convaincu par la liberté dans ce deck feu de camp j'aime bien piquer j'aime bien tenez la position j'aime bien sauvegarde j'aime bien exécuteur pourquoi pas le protecteur ici a bien marché mais c'est quand même pas une carte ouf ici surtout qu'elle coûte assez cher et si vous avez beaucoup de petites créatures quand même donc si vous n'avez pas réussi à avoir une grosse créature sur le plateau de jeu comme on l'a eu avec Beyrou cette carte elle va être d'autant plus mauvaise donc on va enlever je pense protecteur les deux et les deux combattants donc on a retiré comme d'habitude à peu près six cartes ce qu'on va chercher maintenant à avoir c'est optimiser la synergie qu'on a on peut aussi potentiellement virer Piste hors de l'ombre qui est vraiment très très mauvais et Poisson Rubi qui n'est pas génial ça fait quand même beaucoup de choses ça fait quand même beaucoup de choses à supprimer potentiellement qu'est-ce que je peux vous conseiller je peux vous conseiller parce que c'est un deck qui coûte assez peu cher de mettre des voleurs de légende les voleurs de légende c'est une A1 pour 3 donc les statistiques sont très très mauvaises qui vous donne le choix quand vous la posez soit de la transformer en 3-3 ce qui fait des statistiques moyennes soit de piocher deux cartes ce qui est très intéressant et quasiment à tous les coups sauf si la partie durera un peu trop longtemps et que vous avez plein de cartes en main et que ça vous avantage vous allez quasiment tout le temps l'utiliser pour piocher donc vous en mettez au moins deux si vous avez vous pouvez mettre le banquet de Triton le banquet de Triton est particulièrement fort avec cette synergie avec le disciple d'Aurora ça donne plus 1 plus 1 comme le feu de camp mais ça donne saut en plus donc vous allez pouvoir en plus de nous donner plus 1 plus 1 le plus 1 plus 1 parce que vous jouez un événement ça fait une 4-4 directement qui gagne le saut et si vous jouez d'autres sorts si vous jouez par exemple sorbillon ou autre ça peut vraiment partir complètement en cacahuètes donc l'étanglais de Triton pourquoi pas en mettre les poissons rubis si vous avez la possibilité supprimez-les et mettez des carapaces à la place ça a plus ou moins le même effet mais la carapace est beaucoup plus solide qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer j'essaie de viser vraiment des cartes qui ne sont pas trop chères est-ce qu'il y a d'autres événements qui seraient intéressants sagesse pourquoi pas ça vous permet de piocher si vraiment vous vous rendez compte que le deck ne pioche pas assez globalement j'aurais tendance à vous dire supprimez les poissons rubis mettez à la place des carapaces donc mettez-en deux si vous pouvez c'est une carte c'est une carte commune donc elle n'est pas trop trop chère à crafter mettez un troisième disciple d'Aurora et peut-être surtout si vous mettez des carapaces allez voir pour récupérer allez voir pour récupérer les enchantements de Gabriel qui sont des sorts qui fait que l'attaque d'une créature devient gale à ses points de vie donc par exemple sur les carapaces ça fait que vos 0-5 deviennent des 5-5 c'est extrêmement fort c'est une carte commune donc elle ne coûte pas trop cher pour la crafter et vous pouvez aussi par exemple pour faire des choses un petit peu tricky mais ça va être un peu compliqué en niveau débutant prendre des prophètes des marées qui vont vous permettre de projeter vos créatures vers l'avant et j'allais oublier évidemment le plus important prenez les grenouilles de combat les grenouilles de combat c'est un sort qui crée des créatures donc c'est vraiment super fort on l'a vu tout à l'heure l'impact que ça a eu c'était fort ça marche avec votre disciple et vous avez la courrafication qui marche plutôt bien aussi ah j'ai d'ailleurs dans mes cartes alors je pars un peu en dessous des sens donc on va refaire le point ce que je vais faire c'est que je vais je vais annuler ce que j'ai fait je vais le rouvrir et donc on va virer on a dit voleuse coupe-gorge c'est sûr qu'on n'en veut pas je vous conseille donc de mettre des voleurs de légende on a dit comptant la liberté c'est sûr qu'on n'en veut pas je vous conseille et je n'ai pas encore parlé de mettre croification en particulier si vous croisez beaucoup de vers c'est un des sorts qui fait que vous allez être fort contre vers parce que vous allez pouvoir transformer ces créatures qui sont des grosses créatures potentiellement sur lesquelles il a rajouté en plus des événements pour booster leurs statistiques et les transformer juste en grenouilles de deux que vous allez pouvoir tuer facilement donc vous en mettez deux et ensuite dans les cartes à virer en deuxième salve j'ai envie de dire c'est protecteur de gabria et protecteur de gabria poisson rubis et pisteur de l'ombre et la place de tout ça qu'est-ce que vous mettez vous mettez des élémentaires j'allais les oublier mais les élémentaires sont vraiment très intéressants surtout que vous avez besoin de trois terrains bleus pour la croification vous mettez vos banquets si vous en avez deux c'est parfait et vos carapaces si vous en avez deux c'est parfait et voilà à peu près les améliorations que vous pouvez faire pour transformer ce deck en un deck débutant formule proposée en un deck qui pourra vous conduire jusqu'au rang 15 avec un peu d'habitude de jeu voilà voilà comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu on a vu beaucoup moins de gameplay vu que la partie s'est passé très très vite par contre j'ai essayé d'insister un petit peu et de vous donner plein de possibilités d'ajustement sur votre deck je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo sur les formules ce sera la formule jaune et je vous dis à tous une très très bonne journée à ciao ciao